Allez c'est parti, je lance le jeu en new game. Neo New, merci pour le sub. Gros gros bisous à toi, j'espère que tu vas bien. Vous jouez un jeu psychologique, un thriller psychologique interactif qui prend place dans un endroit fermé. Mais vous avez tout interagir, vous avez à interagir avec le son des objets dans le... In order to move along the plot. Bon le son a une grande part, j'ai pas eu le temps de tout lire, j'espère que vous avouez c'est le cas. Le son semble avoir une grande importance dans le jeu, tant mieux. Merci beaucoup Jax pour les 5 subs offerts à Tether Repeal, MrJazzDrigo et SourisMisquette. Merci énormément, gros bisous à tous. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'on est dans le jeu ? Alors là ça va enchaîner 5 notifs, c'est normal. On est parti. Ce casque est pénible, le câble se prend dans ma chaise, ça m'énerve. Faut que je trouve une solution. Faut que je trouve une solution pour que ça ne le fasse plus. Euh... Gus qui part en drift, flanglé. Mais tellement, tellement, tellement. Alors, AM, on est 1h26, nous sommes le 23 septembre, on est en 1980, j'ai donc 7 ans. C'est ça hein, oui. J'ai donc 7 ans. Euh... Et je suis dans le jeu, c'est très bizarre, j'ai l'impression d'avoir une vue... Une vue... Caméra vidéo, enfin c'est très très particulier. Démarrage habituel, on est en voiture, on arrive dans un lieu, je vois qu'il y a une maison là-bas, on va certainement devoir la rejoindre. La forêt est glauque ! La forêt est très glauque. La jouabilité est un peu... On verra. Qu'est-ce qu'on a sur le capot ? Je peux pas m'en approcher. Bon. J'avance. Merci SorciRève pour les 100 bits. On dirait de la vidéo monétoscope, tout à fait. C'est old school. Juste, j'ai un settings à régler tout de suite. Parce que je trouve que la jouabilité est trop contrôle. Ouais, c'est la mousse, on verra si ça joue aussi sur la souris. On verra bien. Continue. Ouais, non, ça va pas jouer. C'est pas grave, je vais faire avec. Better get a flashlight before I leave. Je ferai mieux d'avoir ma torche avant de partir. Ouais, mais j'ai pas pu la prendre tout à l'heure. Oui, j'ai vu qu'il y avait une torche, mais... Ah si, l'interaction est possible. Attendez, j'ai un truc qui est apparu à l'écran que je ne veux pas voir. Comment je chope ? Les objets. Ok. Flashlight, take... Non, mais non, mais... Je joue manette, là. Attends, je vais reposer. Hop. Ok, donc je sais poser, déposer. C'est bon pour moi. C'est quoi ça ? C'est quoi ce truc que je fais apparaître ? Je comprends rien. Ah, c'est bon. D'accord. Excusez-moi, je découvre le jeu, je découvre les contrôles, je suis déjà perdu. On peut prendre ce document. Missing Child. Ok. Martha Foster. Last scene. Thursday. April 12 1979. Colson. Ok, d'accord. Donc on a une jeune fille qui s'appelle Martha Foster. Martha Foster, es-tu là ? On est parti face mot, là. Je le sens. Martha Foster a disparu. C'est une enfant. À quel âge ? 6 ans. Mais c'est tout petit. C'est tout bébé. Non, je veux garder le document. Et donc je fais... J'ai réussi à m'en séparer tout à l'heure. On ne peut pas, là ? Je ne peux pas le garder avec moi ? Ah non, on peut juste le dismiss. Ben, je te dismiss. Et on a une photo à côté que j'aimerais bien voir aussi. Et c'est mon total de précision. Je sens que je vais galérer. Je vais repasser Souris. Hop. Qu'est-ce que c'est ? Une photographie. Attendez, j'ai le jeu là qui me fait du... Du boudin. Mais vous aussi ou pas ? Non, c'est bon. Spar l'étoile. Merci pour ce 17e mois d'abonnement. Bonsoir Gus. Et bonjour à la team. Bonsoir, bienvenue. Désolé, je galère un peu. Mais le jeu va se lancer. Enfin, on va y arriver. Nathan. Merci aussi pour le don. Salut Gus, je voulais te poser une question. Je ne sais pas si tu as déjà répondu. Mais est-ce que tu referas des captures deadforms ? En tout cas, je kiffe ce que tu fais. Continue comme ça. J'ai... J'ai... Capture deadforms... Deadforms telles qu'on l'a connue. Non. Mais... Alors, qu'est-ce que je voulais faire ? Oui, la barre des tâches. Déjà, la barre des tâches qui se... La barre d'outils. Non. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce qu'elle me fait ? Voilà, barre des tâches. Si, c'est ça. Masquer automatiquement la barre des tâches dans votre bureau. Voilà. Ça me cache l'écran à moitié. Et... Il manque la partie basse de l'écran du jeu. Sérieusement ? Je regarde ça. Ce n'est pas bon, là ? Attendez, attendez. Effectivement, c'est un peu cacat ce que je vous ai fait. Hop. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas quel est ce format chelou. On va faire comme ça. Ça me paraît pas mal. Voilà. Donc, capture des formes. Voilà. En l'état tel que tu l'as collé, non. Mais j'aurai un projet de film. Donc, je suis en train d'écrire. Dès que j'ai cinq minutes, je pose mes notes. J'avance sur l'écriture de petits courts-métrages et aussi d'un projet de film que je ferai quand je serai plus vieux, peut-être. Voilà. Quand je serai incapable de faire des enquêtes paranormales, je me lancerai parce que trop fatigant, parce que trop usé, parce que l'âge avançant un jour ou l'autre. Évidemment, certains me voient déjà mort, mais il va bien falloir que je fasse autre chose. Ça va forcément arriver un jour, dans une vingtaine d'années. Et je ferai des films. On verra si j'en ai encore la capacité. Donc, je me dismiss de ça. J'avais trouvé le dismiss. Ah oui, il faut que je revienne dans le jeu. Voilà. Allez, on y va. Comment j'utilise ma torche ? Bon, voilà. J'ai entendu marcher. Enfin, j'ai entendu craquer. J'ai entendu des craquements. Je ne pense pas que ce soit moi. Attendez, mais non ! Oh ! Est-ce que vous voyez ce que je vois ? Ce n'est pas vrai. Comment j'ai éteint ma lampe ? Putain, mais mon câble... Je suis embêté par mes câbles. Je ne peux pas éteindre la lampe une fois qu'elle est allumée. Je ne comprends pas. On a des pendus dans la forêt. Mais ils n'étaient pas là tout à l'heure. Est-ce que vous les avez vus ? Mikasa qui demande... Il stream depuis... Est-ce que j'ai beaucoup... Non, je stream depuis une demi-heure, mais on vient de commencer. On est encore... Vous voyez, je n'ai même pas... On vient de se garer. Je n'ai pas quitté la voiture. On est vraiment au tout début. Ça vient de commencer, effectivement. Merci Papaco pour le sub. Et merci Altarix pour les deux mois d'abonnement. Coucou, je te suis depuis quelques années maintenant. J'adore ce que tu fais. Continue comme ça. Merci beaucoup. Est-ce que... Oui, je posais la question. Est-ce que ces pendus étaient là ? Tipfrost me dit non, pas fait attention. Mais non, mais oui, mais non. Moi, je ne les ai pas vus non plus. Mais ça n'a aucun sens. J'entends des sons. Je ne sais pas si c'est chez moi ou si c'est dans le jeu. J'entends une espèce de boum. Je ne peux pas m'en approcher. Plus que ça. Ah, c'est glauque. Ils ont des capuchons. Non, des cagou... Ils sont cagoulés. Pour le moment, j'aime bien. Il n'y a rien eu. On n'a rien vu. Il ne s'est rien passé. Mais il y a vraiment un univers. Ne serait-ce que l'aspect... L'aspect vidéo. Qui est très particulier. Allez. Est-ce que je peux courir ? Est-ce que je peux ramper ? Ah, je... Alors, je me rends compte que je peux zoomer. Et en zoomant, je me rends compte qu'on a quelqu'un dans la porte d'entrée de la maison en face. On est d'accord qu'on n'a absolument aucune raison d'avancer plus. En réalité, en vrai, tu n'y vas pas. On va y aller parce qu'on n'est pas en vrai ni en réalité. Ah merde, j'ai entendu une respiration ou un truc comme ça. Ils sont toujours là, les pendus. Et là, tu n'as plus les pendus. Et tu te retournes. Ils sont là, debout, derrière toi. Ce serait horrible. Ah ouais, mais non, mais j'entends des bruits. Alors, excusez-moi. Est-ce que vous entendez, vous aussi, les petits bruits ? Là, j'ai entendu. Reste autour de la voiture. Le live, c'est deux heures autour de la voiture. J'entends... On entend... On est d'accord qu'on entend des bruits, genre un... Comme ça. Nitract. En vrai, en réalité, tu vas pas en cette forêt à 1h20 du matin. Eh bien, écoute. Moi, ça pourrait m'arriver. Ça pourrait. Ah, vous l'avez pas entendu ? Oh, putain ! Si, si, il y a des bruits. Et là, je viens de flipper. Attends. Il y a encore d'autres pendus de ce côté. C'est quoi ? C'est une collection ? Mais oui, il y a un autre pendu, là, à gauche. Il y a une collection de pendus. J'ai eu peur. J'ai fait trois pas. J'ai fait trois pas. Je suis déjà dans le mal. C'est terrible. C'est terrible. Non, mais on est d'accord. Oui, le monsieur dans la porte a disparu tout à l'heure. Moi, j'ai entendu des pas à ma gauche, là, dans l'herbe. Tu es dans la peau de qui ? Mais j'en sais rien. Un mec. Alors, oui, on peut essayer de faire un espèce de... Je sais pas comment on appelle ça. De mentalisme. Non, c'est pas du mentalisme. De profilage. On va essayer de se profiler. On va s'auto-profiler pour essayer de savoir qui nous sommes. On a une lampe torche. On a une voiture. Une espèce de... De 4x4. Je sais pas. Non, c'est pas un 4x4, ça, c'est quoi ? Si, c'est un peu un 4x4. On peut pas le savoir. Bon, déjà, je pense que je suis un homme. Je me souviens pas, mon personnage n'a pas parlé. Le mec est revenu à la voiture, en fait. Vous avez remarqué ? Tout est bon pour ne pas aller dans la maison. C'est une Jeep. Ouais, donc ça, c'est une voiture d'homme. De vrai mec. Non, je déconne. Mais c'est ce que je veux dire. C'est que dans le... Voilà, dans le... L'imaginaire collectif. C'est une voiture de mec. Donc je suis forcément un homme. Je pense que je suis pas enquêteur en paranormal, mais enquêteur tout court. J'ai deux documents qui concernent une disparition. Deux options. Soit j'enquête pour essayer de retrouver la petite fille de 6 ans qui a disparu. Soit je suis carrément le papa de cette petite fille, ou l'oncle, ou un frère. Ou alors je suis enquêteur en paranormal, parce qu'a priori, rien ne me surprend. Là, tout ce qui s'est passé pour le moment, mon personnage n'a pas repris la voiture, n'est pas parti. On a des jouets sur l'escalier. Petite fille de 6 ans jouait. Est-ce qu'une petite fille de 6 ans... Ah mais le jeu te met pas bien. Est-ce que vous avez entendu ? On a eu des rires d'enfants, et une balle qui a été lancée. Comment elle s'appelait ? Je sais plus son nom. Je retourne à la voiture ! Comment s'appelait-elle ? Emma ? Amma ? Fuite ? Pas encore. Non, j'aurais juste me rappelé de son nom. Je sais qu'elle va pas m'entendre, mais j'ai envie de faire le... de jouer un peu RP le truc. Comment elle s'appelait ? Tu as tous les coups un détective privé qui va mourir comme dans tous les jeux du genre. Mais c'est ça. Comment s'appelait la gamine ? Martha Foster, merci. On y va, allez. Cette fois-ci, on y va. Utilise clairvoyance. Mais non, c'est pas le même jeu. Merci beaucoup, Dimi, pour les 20 bits. Merci énormément. Je suis en premier. A few moments later. Gus encore devant la voiture. Ça fait combien de temps qu'il a commencé ? Ça fait une demi-heure, mais il a pas bougé. Il est toujours au même endroit. Je vois un truc bouger, par contre, dans la maison, là, non ? Martha ? C'est papa. Putain ! Mais non, méthode ! Bonsoir, méthode 974. 947, pardon. Merci pour le sub. Mais j'en tousse. Au moment où je rentre dans la maison. Je peux pas courir dans le jeu. Mais non, j'ai pas trouvé l'option pour courir. Toujours regarde. Je n'ai toujours pas rentré. Je ne vais pas y arriver. K-Bindings. On peut avancer. On peut reculer. On peut aller à droite. On peut aller à gauche. On peut interagir. On peut zoomer. On a mode caméra, flashlight, lighter. Et je ne vois pas d'option pour courir. C'est con. Et j'ai pas vu d'option pour ramper non plus. Ce qui est ma position préférée dans les jeux d'horreur. Pas de sprint dans le jeu. On a 606 spectateurs. Plus que 60. Et on est bon. J'aimerais grimper. Merci. Martha ? Martha, Martha, Martha. Est-ce que tu es là ? Alors, la maison est bizarre. Parce qu'on a une table immense. 1, 2, 3, 4. Mais c'est une table pour combien de personnes, ça ? Il y a 5 lits. Il y a une immense table. Je regarde derrière moi s'il n'y a pas quelqu'un. Je vais me coller contre les murs. J'ai l'impression qu'on pourrait m'attaquer dans le dos. On est d'accord que le lieu est glauque. C'est quoi ? C'est une sorte d'orphelinat. Non, mais encore 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lits. Ça suffit, là. Je ne suis absolument pas armé non plus. Si, de temps en temps, il y a une espèce de bruit lourd comme un pas, c'est bizarre. Il y a des peluches partout, des jouets d'enfants, des dessins. C'est quoi ? C'est des enfants qui sont enlevés pour jouer ici ? Enfin, pour être... Qui sont kidnappés et qui sont... Je vais dire conservés, ce n'est pas le bon terme, mais... Qui vivent ici ? 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8... 9 assiettes. 8 enfants, 9 assiettes. Il y a forcément quelqu'un d'autre ici. On l'a vu, de toute façon, dans la porte d'entrée. Et pourquoi l'enfant qui jouait là n'est plus là ? Je m'attends à ce qu'il se passe un truc, mais à un moment, ça va être horrible. Bon, on fait quoi ? On ressort ? On dirait un orphelinat. Ben, un orphelinat qui tient dans une seule pièce. C'est chelou. Il n'y a pas de porte, il n'y a rien. Et où est la cuisine ? Je fais peut-être un rêve. Attention à la sortie, à l'ancienne. Collier de vacances, peut-être. Je sors ? Je n'ai pas le choix, il n'y a rien à faire ici. J'en fais un tour, mais... Ohé, Martha ! Ou quiconque ! Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Wow, wow ! Courir, courir, courir. Est-ce qu'on peut courir ? Non, on ne peut pas courir. Bon, on va ressortir. Ah, attends, attends, attends ! On avait des pendus. Ils étaient combien ? Quatre pendus dehors. Restreinture, c'est plus prudent. Mais attends, on a réussi à rentrer. Ah, je ressors. J'allais dire, en fait, est-ce que les enfants qui vivent là n'ont pas tous été pendus ? Oh ! Bon, et je me casse. Enquête terminée, il n'y a personne. Angie, merci pour ce deuxième mois d'abonnement. Salut Gus, bonsoir à toi. Bonsoir aussi. Tu m'as fait très peur. Non, c'est trois. Trois pendus. Il y a un truc qui a dû m'échapper, là. Il y a un truc qui a dû nous échapper. Parce que vous aussi, vous n'avez rien vu. Vous ne savez pas du tout ce qu'il faut qu'on fasse. Merci de votre aide. On retourne dans la voiture. Et bim. Est-ce qu'on peut ouvrir la portière ? Est-ce qu'on peut rentrer dans la voiture ? Mettre le contact et se barrer ? Après, là, j'ai un mur invisible. Je ne peux pas aller plus loin. Non, mais écoutez, il y a quelque chose à faire dans cette maison. On va essayer d'en faire le tour. C'est moi où l'heure est revenue en arrière. Je ne saurais pas te dire. Je ne me souviens plus du tout. Va derrière la maison, peut-être. Oui, c'est ce qu'on va essayer de faire. Reviens en journée, c'est mieux. Mais oui. Mais oui, mais oui, mais oui. Normalement, c'est ce qu'il faudrait faire. Faire le tour de la maison, ça me paraît difficile. On va aller par là. Attendez, c'est quoi, ça ? Quand je zoome, c'est flou. Je ne peux pas aller par là. On a quelqu'un derrière. Mais c'est quoi, c'est un bug ? C'est un pendu ? J'ai l'impression que c'est la même silhouette que celle qui était devant la porte tout à l'heure. Merci, Spectrum, pour le sub. En fait, le jeu est en bêta. Et en fait, là, on vient de faire la version jouable. Non, non, je ne peux pas aller par là. On ne peut pas faire le tour de la maison. Je vais retourner à l'intérieur. De toute façon, c'est complètement bugué. Un truc qui a dû m'échapper. Il faut que je fasse le tour. Peut-être un document. Un objet ramassé, peut-être tout simplement. Le ballon qui est là, sur le lit, peut-être. Ou un doudou. Une photo. Il y a quelque chose à faire ici. Je vais le trouver. Je vais trouver ce que c'est. Je ne m'en fais pas. Alors, qu'est-ce que c'était derrière la maison, là ? Cette silhouette. Il y avait ce lapin blanc, moi, qui m'a un peu attiré l'œil tout à l'heure. Ah, il y a un dessin sur le coussin. Tu dois interagir avec un objet, Gus. Oui, oui, je m'en doute. On va interagir, regarde. C'est parti. Mom and Martha. Je vais le reposer. Je vais le reposer. J'ai entendu un énorme grincement au moment où je m'en saisissais. Vous êtes prêts ? Vous avez entendu, là ? Ah, c'est la porte qui s'est fermée. Effectivement, il y a quelque chose sous le lit, mais je ne peux pas l'attraper. La porte s'est fermée. J'ai entendu des pas. Martha, où es-tu ? Je ne suis pas bien. Je vais avoir besoin d'un massage après ce live. Heureusement que les enquêtes paranormales ne se passent pas comme ça. Tu ne peux pas. Tu ne pourrais pas. Ce serait fou. Je l'ai entendu rire. Mais tout se passe dans cette petite pièce, en fait. Est-ce que je peux réouvrir la porte ? Ça m'étonnerait. Je pense que je suis prisonnier. Je me suis tendu. Ok. Alors, on arrête de jouer. Martha, explique-moi un petit peu ce qui se passe. On a un autre dessin, là. Il n'était pas là tout à l'heure. Oh ! J'ai l'impression que c'est moi sur le dessin. Alors, attendez. D'ici, avant de m'en saisir, parce qu'il va se passer un truc. Au moment où je vais choper le dessin, il va se passer un truc. J'en suis sûr. On le sait. C'est comme ça. J'ai l'impression sur le dessin de voir un monsieur, de voir quelqu'un avec une caméra. C'est moi. C'est Gus. Avec sa caméra. Et la petite fille est en train de me couper la tête. This is going to happy in you. Je suis en train de te couper la tête. Septembre 23. Je ne suis pas bien. J'ai les yeux tous secs. On a quelqu'un, là-bas. Qu'est-ce que c'est ? C'est la gamine ? C'est bizarre. Martha ? On l'a entendu, en tout cas. Elle a susurré des choses. Elle rit moins, tout d'un coup. Ah non, ce n'est pas la gamine. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Qui êtes-vous ? C'est la mère ? C'est la personne qui les a kidnappées. C'est le kidnappeur. Ou la kidnappeuse. Madame ? Qui êtes-vous ? Oh, putain. Pour tout vous dire. Pour que vous compreniez bien ce qui vient de se passer. Parce que ça, vous n'avez pas pu le comprendre. Vous l'avez vu, mais... La caméra, alors que j'avançais vers la dame. La caméra, c'est... Est-ce que c'est dur, ce jeu ? Non, ce n'est pas que c'est dur. C'est mentalement difficile. Mais c'est très simple. Tu avances, tu recules. Tu n'as rien à faire. Mais ça fait peur. La caméra, c'est déporté à droite, toute seule, au moment où il y a eu les coups sur la porte. Sur la fenêtre. Et je me retourne. La personne qui était là a disparu. Qui a frappé ? Il y a quelqu'un qui marche dehors. Waouh ! Le jeu est simple, mais très très bien foutu. Alors là, je ne peux rien faire. Je suis paralysé. C'est quoi le délire, là ? Je ne peux absolument rien faire. Je suis paralysé devant le miroir. Il s'est passé quoi, là ? Alors, on a des chaises qui sont montées sur la table. J'ai l'impression. On a des chaises qui ont fait n'importe quoi. J'ai tout filmé. Tout est filmé. Alors là, j'ai l'épreuve. Le jeu s'appelle Locked Up. Et ce n'est pas mal du tout. Ce n'est pas un jeu récent. Je ne crois pas. Il doit être sorti l'année dernière. Ou en 2019, je ne sais plus. 2020 ? 2019, 2020, je ne sais plus. Il y a du monde dehors. La porte s'est réouverte. Ah oui, il y a même beaucoup de monde. Qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi le temps n'est pas assez vite ? Ah oui, il est 3h49. Je n'ai même pas fait gaffe. Mais non, c'est pas possible. Mais c'est dingue. Le jeu est fou. Ça y est, je l'ai dit. Ça faisait longtemps. Ce jeu est fou. Ce jeu est fou. Ce n'est pas possible. En plus, vous savez ce que je me suis dit aujourd'hui ? Ah, ce soir, je ferais bien un petit Phasmo. Non, trop, trop, trop violent psychologiquement. Ça fait trop peur. Phasmo tout seul, c'est dur. Non, on va faire un truc un peu plus. On va changer. Ah, pas Phasmo. Mais finalement, c'est pire. Là, ça, c'est pire. Là, il n'y avait pas tous ces bébés tout à l'heure. Ah oui, non, mais là, il y a toutes les peluches et tout. Les poupons. Bonjour, messieurs, dames. Alors, écoutez, vous vous trouvez entre eux. Moi, les gars derrière avec les draps, ils sont juste ultra flippants. Salut, Dimmy. Merci pour les 10 bits. N'y va pas. Mais tu veux que je fasse quoi ? Oh, regarde la gamine qui dodeline comme ça. C'est atroce. Avec la tête sur le côté. Messieurs, dames, écoutez, vous êtes entre moi et mon véhicule. Je ne vous veux pas de mal, évidemment. Et je voudrais pouvoir partir. Je vous laisse tranquille. Je ne raconterai à personne ce que j'ai découvert ce soir. Je veux juste rentrer chez moi, paisiblement. L'air de rien. On n'en parle plus. Vous ne me reverrez plus jamais. Je vérifie le bâton de mon cœur. Ça va. 79 BPM. Je suis relativement détendu malgré tout. Vendriel, merci pour ce troisième mois d'abonnement. On va y aller. Ils vont me sauter dessus. C'est débile. C'est complètement débile. Je ne peux plus bouger. Je ne peux plus bouger. Je ne sais pas ce qui se passe. Ok. Alors, ça se trouve, c'était juste une introduction. Ou le jeu est terminé. Je ne sais pas. 17 ans plus tard. Donc, nous sommes en 2007. C'est ça, on était en 90. Je ne sais plus. Non, on était en 80, donc on est en 97. Ah. Ok. 17 ans plus tard, je suis dans une toute petite pièce. qui ressemble à un bureau. Et je n'ai absolument rien comme objet avec moi. Et la pièce est très minimaliste. Il n'y a pas de fenêtre. Il n'y a rien. On va essayer de regarder le tiroir. Jean-Michel Brita, j'ai frappé. Il faut que je boive. Ça m'a desséché, cette première partie. L'introduction... 97, j'avais quel âge, moi ? 97, j'avais 20 ans, 22 ans. 24 ans. C'est chaud. On ne me dit pas que je ne peux pas ouvrir la porte. Il va y avoir une clé quelque part. Mais où ? Ou alors, je ne sais pas ouvrir les tiroirs. Il y a un problème. Excusez-moi, ouvrez-moi. Je ne sais pas ouvrir les portes, peut-être. Il y a un truc qui m'a échappé. Ce sont sérieux. Ah oui, c'est vrai. Le jeu s'appelle Verrouiller. Incroyable. Est-ce que vous venez de voir cette synchronicité absolue ? Le terrarium derrière moi qui s'éteint. Au moment où je pense... Et alors, triple synchronicité. Vous ne l'entendez pas. Mon bureau est juste à côté de la cuisine. Le lave-vaisselle est en train de sonner. Le lave-vaisselle vient de s'arrêter. Donc là, j'ai le terrarium qui s'éteint. Le lave-vaisselle qui bip-bip parce que c'est fini. Et on a la porte qui vient de s'ouvrir. Je crois. Ah ben non, c'est quoi alors ? C'est quoi que j'ai entendu ? Je ne comprends pas. On est d'accord, on a entendu. Oui, non, je déconnais sur la synchronicité. Ta lampe. Tout est lié. Regarde le bureau. Attendez, il y a peut-être un petit tiroir là. J'ai cru entendre la porte s'ouvrir. J'ai cru entendre... On n'est pas d'accord ? En bas de la porte, quoi ? En bas de la porte. Ce petit truc blanc là. Non mais j'avais cru... J'ai cru entendre une serrure. Défonce-la avec les meubles. Bien sûr, je ne peux pas me saisir des meubles. C'est bizarre. C'est quoi le délire ? Attendez, je vais essayer Souris-clavier pour voir. Ah ! Il fallait un peu insister. Tout va bien. Photographie. Attends, on peut zoomer ? Je ne peux pas le faire avec la... Ah si. Je ne sais pas ce que ça représente. On a une espèce de... Une espèce de lettre, de dessin, comme un K. Ok. Qu'est-ce qu'il me fait là, le jeu ? Quoi ? Undo, delete, pass, select. Attends, ils sont sérieux ? C'est quoi ? Est-ce que vous voyez ça ? C'est quoi le délire là ? C'est dans le jeu ou c'est... Vous comprenez ce que je suis en train de voir ou pas là ? N'oubliez pas que tu peux zoomer, c'est très important pour la suite. Ok. Vous le voyez aussi ? Ouais. Et qu'est-ce que je fais ? Vous pensez que c'est le jeu ou c'est un bug ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai fait Undo. Je suis un peu paumé. Salut Dekas ! Merci pour ce 30e mois d'abonnement. Merci d'être là. Tu as vu, on n'a pas utilisé ton layer. Je suis désolé. J'ai demandé aux gens et on a préféré utiliser ce petit truc un peu plus... plus discret. Je vais essayer parce que c'est peut-être mal ouvert. C'est clairement pas le jeu. C'est pas dans le jeu. On est d'accord, c'est un bug. C'est un petit délire. Ah merde, j'avais pas vu. Ok, je viens de comprendre le son que j'ai entendu tout à l'heure au moment où le terrarium s'est éteint et où le lavage de la vaisselle s'est terminé et que j'ai eu le bip que j'ai entendu le vivre dans la cuisine. Le bruit que j'ai entendu, c'était le tiroir qui ne s'ouvrait pas avant mais qui s'ouvrait maintenant. Et là, je viens de voir ça sur le mur qui est exactement ce qu'il y avait sur le dessin. Mais bon, vous l'avez compris. Et ça a ouvert ce tiroir. Ok. Quoi ? Attendez, c'est quoi le délire là ? Quand j'appuie sur le bouton qui me permet de me saisir de la feuille, il fait tout noir. Ça vous semble normal ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? What ? Attendez, vous savez ce qui vient de se passer là ? Le jeu est interactif. Le jeu vient de m'ouvrir Open Office. Là, j'ai Open Office qui vient de s'ouvrir devant mon jeu. C'est quand même bizarre. Alors, quelque chose vient de s'ouvrir encore. Left mouse interact. Middle mouse E focus lock. F flashlight. C camera. Camera V. Lighter. Ok. Mais je joue. Flashlight, donc la torche. Camera avec C. On va pouvoir filmer des choses. Et lighter, c'est quoi V ? La lumière ? Lighter. Comment vous le comprenez ? C'est les torches, les sticks, peut-être ? Bon, on verra bien. Ils ont déliré. Il y a plein de nouveautés dans cette pièce. On a des cadres. On va passer combien de temps dans cet endroit ? Oh là là, ça aussi, ce n'était pas là tout à l'heure, je crois. Je ne sais même plus. Donc, on a des tableaux, tapis, des cartons, des cassettes. What the... Je n'arrive pas à voir ce qu'il y a écrit vraiment. 28 août 1997. Found a box from the preview of Ners. What the fuck ? Je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi le bruit que je viens d'entendre ? On est vraiment sur un autre délire. Ah là ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Que la première partie... Sarah, de Moncourt, merci énormément pour ce deuxième mois d'abonnement et merci d'être là. Jonathan, conseiller Jonathan qui veut un jeu d'horreur bien flippant sur PS4. Je ne sais pas trop quoi te dire. C'est quoi cette chose ? Dire un écran de télé dans un format Polaroid. Attendez, est-ce que je peux... Est-ce que j'ai quelque chose ? Non. Je peux zoomer ? C'est tout ce que je peux faire. Je vais essayer. Ah ! Ah voilà ! Là, c'est une autre allure tout de suite. Donc ça, ça fait bureau. Est-ce que je peux regarder le dessin qui est là finalement ? Oui. Photographie. Franck, Alice, Marie. 9 avril 92. Ils sont chelous. C'est très bizarre là. Est-ce qu'on peut ouvrir la porte maintenant ? Toujours pas. Ok, d'accord. Très bien. On ne peut pas ouvrir la porte. On peut regarder les journaux. Search for cult members. Recherche pour les membres du culte. Are underway. Ça veut dire quoi underway ? En route ? Non, mais non. Mais là, c'est mort. Je ne sais pas pourquoi mon jeu me fait ça là. Il move des trucs. Deep psychologie, psychologie intérieure ou enfouie. C'est ça. Photographie, oui, très bien. Bon, voilà. Moi, je n'ai plus le jeu. Le jeu vient de me perdre. Enfin, je n'ai plus le jeu. Ah si, c'est bon. Non, mais il se passe un truc là ce soir. J'ai un problème. Est-ce que vous pourriez vérifier si c'est normal que le jeu interagisse ? Ça se trouve. D'ailleurs, ce serait génial. Que le jeu, en fait, envahisse ton PC et te fasse tout un tas de trucs complètement chelous sur ton ordinateur. Ça deviendrait vraiment flippant. On ne peut toujours pas sortir de là. Moi, j'ai envie de sortir. Je commence à devenir un peu close-tro. Qu'est-ce que je n'ai pas regardé ? Chapeau, la plante verte, un tableau. J'ai l'impression que j'ai un bug avec la barre des tâches, en fait. Ah, là, 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 j'ai vu. J'ai vu. La photo a changé. Bruit à gauche. Marie ne veut pas quitter sa maison. 28 février 1993. Un flingue ? Yes, c'est bon, ça. You should have left him at home. Vous devez le laisser à la maison. Oh là là, c'est très bizarre. Ça ne va se jouer que comme ça tout le long. On est sur un autre délire, là. C'est rien à voir avec la première partie du jeu. Très surprenant. Là, on a une croix qui indique je ne sais pas quoi. des photos. Est-ce qu'il y a un élément que j'ai raté ? Je ne sais pas ce que vient de se passer. Des bruits. J'ai vu qu'il y avait un crucifix. En regardant le crucifix, il y a eu quelque chose. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé vraiment concrètement. Oh putain ! Il y a une chienasse avec moi dans la pièce. Oh là 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 là. Non mais arrêtez avec la lumière. On ne peut pas jouer comme ça. Il y a plein de choses. Des médicaments. Des sédatifs. Cigarette. Bill et Mathilda's wedding. Là on est dans les... Là c'est... Là c'est... Là c'est... L'exorciste là. Non non c'est bon arrêtez. Non rajoutez pas. Merci Anto pour le deuxième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Du coup il y a un problème électrique là. C'est quoi tous ces bruits ? Bill, Mathilda, Kate, Grace, Neil, March. 1986. Est-ce qu'on peut sortir ? Toujours pas, fais chier. Après ça se trouve c'est pire dehors. Qu'est-ce que je n'ai pas vu ? L'ampoule. Il y a un truc qui a dû m'échapper. En fait je pense qu'il faut réussir à trouver à chaque fois... Mais que me fait mon ordi là ? C'est fou. J'ai l'impression de... Mais le jeu est complètement barré. Et le pire, c'est qu'il se passe des trucs sur mon ordinateur. Je ne sais pas si c'est prévu. Attendez. Je vois que vous avez... C'est mal réglé là. Mais il y a plein de trucs qui se passent, qui bougent. Je ne sais pas si c'est prévu dans le jeu que ça t'ouvre des trucs, que... En fait le curseur du jeu est en décalage avec le curseur de la souris. Ça vient du format d'écran je pense. D'accord. Décal project. Non c'est moi qui te hacke en arrière-plante. C'est très sombre. Je suis toujours dans la même pièce. Merci pour la lumière. Vous êtes combien là ? Ah oui non là c'est extrêmement démoniaque cette histoire. Je ne peux toujours pas me barrer d'ici. Mister Freestyle merci beaucoup pour le don. Bouh coucou c'est pas grand chose mais je t'offre ce petit don. Gros bisous à toi et à ta petite famille. Merci Freestyle. Monsieur Freesty YouTube pardon. Merci beaucoup. C'est beaucoup au contraire. Merci énormément. Donc là on a quoi ? C'est le Necronomicon ou un truc comme ça. Nouvelle photo. 28 octobre 1994. Je vais absolument ouvrir cette porte moi. J'en peux plus là. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire là ? C'est la souffrance. Mathilda's Weeding. On l'a déjà vu ça. Là ça devient dur mentalement. Claquette man. Merci beaucoup pour le cinquième mois de sub. Merci énormément. Tu vas trouver un iPhone parlement chez toi. Mais oui mais c'est ça. Le jeu va me hanter. Ça veut bien dire que dès qu'on est conditionné. On a l'impression d'avoir des fantômes. Ou des trucs paranormaux partout. C'est évident. Alors attendez là. Parce que là les voix ça me rend fou. Il va falloir que ça s'arrête. Un moment. Je vois pas ce qu'il faut que je fasse pour ça. J'en peux plus. Non mais posez-moi ce cadre. Je vais peut-être pas bien regarder la photo. Attends la photo me montre peut-être quelque chose. Cette bougie là en particulier. Ah je peux la prendre. Ah non je l'ai éteinte. Je m'attends au pire. La bougie. Oui tout à fait. Merci Siffure. C'est très sombre encore. Merci de m'allumer la lumière s'il vous plaît. Non mais. Alors je m'attendais pas du tout à ça. Je savais pas du tout que le jeu allait être une espèce de... De... Comment on appelle ça ? D'escape room même. Je crois qu'on a des traces de pas. Sur le sol. Rien d'autre. Ça recommence. Bon. Oh là 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 là. Alors je peux pas bouger du tout. Look. Ok. Regarde. Je vois. Je vois. Je vois. Je vois. Je vois. c'est pas beau ce que je vois mais je suis bloqué est-ce que je suis bloqué parce que le corps est apparu et me coince ou est-ce que c'est normal je peux pas bouger ah là on a le nounours il est en train de perdre son sang attend il y a un truc là où non faut que je vois quoi ah mais ce corps c'est nouveau ça non je comprends pas pourquoi est-ce qu'on me torture comme ça à m'obliger à regarder ça je ne peux pas bouger en fait je suis bloqué dans cette position ah si c'est bon je me suis débloqué j'étais bien bloqué par le j'étais bloqué par ce ce pendu là Nao qui vient d'arriver qui hallucine mais oui mais il y a de quoi attend mais c'était là ce sac funéraire tout à l'heure ah on a une porte ah ça s'ouvre pas j'en ai marre ouvrez moi la porte c'est infernal ah non mais aucune pourquoi vous mettez des on a frappé entrez moi je veux sortir ça s'ouvre yes enfin une porte qui s'ouvre je la referme non on peut pas pourquoi je suis poussé attends c'est quoi le délire regardez je joue pas je fais rien mon personnage bouge tout seul mais what en fait je suis en train de me demander est-ce que mais il n'y a pas des réglages sur mon ordi qui sont foireux et ça bug est-ce que c'est dans le jeu ouais je sors porte glauque ouais des sédatifs plein de sédatifs des cookies oh mais c'est un cauchemar c'est un cauchemar faut que je boive de l'eau j'ai la bouche desséchée c'est un vrai cauchemar oui le son est infernal il y a des bruits qui sont vraiment alors flippants parfois mais parfois un peu prenants là par contre c'est calme ça fait du bien est-ce que j'ai ma torche non elle est pas là parce que là on m'a dit que j'allais pouvoir avoir une torche une caméra tout ça je sais pas pourquoi je vais y retourner je vais avancer dans le noir putain bon je vais avancer en marche arrière juste pour jauger peut-être qu'on a mis une flashlight je suis d'accord là dans le manteau faut que je trouve une flashlight il doit y avoir une torche quelque part mais où ah dans un tiroir ou là posé je l'ai pas vu mais non il n'y a pas de torche on m'a dit il vaudrait mieux avoir une torche avant de continuer un chapeau un manteau j'ai pas de torche je fais quoi better get a ship before alive oui bah je suis d'accord est-ce qu'elle est par terre je l'ai pas vue il y a des chaussures là non regardez si j'arrive à la prendre non c'est pas ça mince 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 c'est très bizarre il n'y a pas un bruit ah et ça c'est quoi non ah attendez on a une diapo là non on ne peut pas interagir avec tant pis peut-être un truc que je n'ai pas fait pas vu l'heure on s'en fout torche 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 comment pas ah il me semble que tu as la force que tu as la force dans la première salle une porte sur ta gauche je pensais qu'il y a une porte sur ma gauche exact ne s'ouvre pas non plus j'aurais bien aimé choper cette diapo mais je ne peux pas ce trou non alors attendez on va faire un truc je ne sais pas si c'est possible graphique gamma 1 cliquer 2 ok est-ce qu'on y verra mieux donc effectivement là on a bien des chaussures le manteau il n'y a absolument rien de particulier on va essayer d'ouvrir les tiroirs mais normalement ça ne marche pas exact là dans le coin très sombre il n'y a rien avec lequel on puisse interagir le sac poubelle là est-ce qu'on a quelque chose dans le noir là non non plus non mais là ça m'a perdu alors là je sèche peut-être la bougie récup tout à l'heure utilisable mais non je ne l'ai pas sur moi enfin je ne crois pas attend est-ce que j'ai accès à un menu ah il faut peut-être zoomer sur la photo là attend on va voir exact ah ben voilà très bien on a la torche take non take take comment je faisais comme ça on a entendu du bruit merci le chat fallait trouver un objet essayer de prendre un objet sur le même non mais c'est bon on a la torche j'ai eu l'impression que ça tapait derrière la porte mais ensuite il y a eu un autre bruit par là c'est fermé allons-y toujours fermé c'est la pluie ça ah ouais mais Jean-Michel le bruitage a frappé vraiment là donc il pleut apparemment ok porte fermée il faut qu'on bonjour madame je vous entends qu'est-ce qu'il se passe ça recommence je fais rien je bouge tout seul attends je me débranche j'aurais peut-être pas dû j'ai plus j'ai plus le j'ai plus le jeu si c'est bon mais qu'est-ce qu'il se passe pourquoi j'avance tout seul ça n'a pas de sens j'en peux plus arrête c'est bon il y a des bugs alors on a entendu une dame chuchoter murmurer chanter peut-être une douce mélodie mais je ne sais pas donc j'avais l'impression que c'était derrière cette porte peut-être mais à chaque fois que je vais dessus ça me fait partir en mais c'est pas vrai mon jeu est tenté attendez il y a du nouveau là attend 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 me fais pas bouger tout seul comme ça pourquoi j'avance tout seul voilà j'ai joué clavier sourire donc je voulais essayer d'ouvrir cette porte donc non par contre on a quelque chose qui vient d'apparaître c'est une chaise avec une corde mais je peux pas je peux pas m'en saisir a priori qu'est-ce qu'il y a d'autre tous les tiroirs du ah on a un miroir tous les tiroirs du meuble ont disparu je vais passer clavier souris ce sera plus simple alors juste ok c'est bon juste je regarde le miroir parce que tout à l'heure ça avait fait quelque chose comment je fais pour zoomer par contre B non shift c'est très calme il n'y a pas un bruit qu'est-ce que c'est que cette corde c'est pour se pendre il y a un oignon là pour être imquenu alors des bières mais qui est venu faire qui a squatté pendant mon absence c'est un peu ça la porte c'est ouverte ok la dame est derrière pleurez pas madame ouvrez plutôt la porte mais ça recommence dès que j'ai interagé avec une porte mon jeu déconne regardez je bouge tout seul madame ok la chaise a disparu d'accord c'est flippant c'est très flippant type frost merci pour le don je viens de rematter le premier cdf c'est impressionnant de voir l'évolution de ton analyse merci beaucoup je trouve aussi c'est quoi le bordel dès que je vais interagir avec une porte ça part en sucette ah on a un paillasson welcome maintenant alors quelles sont les autres nouveautés ce jeu est vraiment chelou ok on a un lapin avec une photo un pola je vais essayer de le prendre ah non mais non voilà putain il y a du bruit they were safe then ok il y a eu du bruit par là bas la lumière s'est allumée maintenant ah j'allais dire et la porte au fond est à nouveau ouverte avec un pentacle sur le sol un triangle pentaculaire oh la croix est-ce que vous avez vu la croix au dessus de la porte qui je crois moi j'ai vu j'ai vu alors peut-être j'halluciné elle était en train de se tourner je crois que j'ai vu la fin de son demi-tour la croix est en est-ce que vous l'avez vu démonnette peluche de face mot exactement oui je l'ai vu elle s'est retournée et Doling confirme elle a bougé on est d'accord c'est terrible on va aller voir la croix a bougé on y va il y a un tapis tout nouveau qui a remplacé le paillasson c'était peut-être pas une bonne idée ok le paillasson a disparu oui alors je tousse beaucoup mais je souffre un peu avec les pollens en ce moment c'est terrible et il y a eu des feux vers chez moi donc l'air a pas été très respirable ces derniers temps on a frappé à la porte on va aller voir il y a des bougies partout il y a du sang il y a quelqu'un derrière la porte il y a peut-être la porte là-bas les tableaux ils n'ont pas changé c'est un cauchemar et à chaque fois que j'ouvrir une porte mon jeu part en sucette là je fais rien je fais rien et je bouge tout seul je touche à rien je bouge c'est bizarre et je suis plus avec la avec la maîche alors la chiennasse est de retour là la question c'est est-ce qu'on y va ou pas on tourne le dos évidemment on va aller voir préparez-vous ah il y a un clip qui a été fait au sujet de la croix madame alors ne faites rien que vous pourriez regretter du genre m'attaquer oh ces putes pardon oh c'est pas cool ma torche ma torche elle a disparu tant mieux on a frappé à la porte encore c'est fou on est dans le même le jeu est quand même assez fort parce que depuis tout à l'heure on est dans des espaces clos bah d'où le nom le nom locked up verrouillé on est enfermé dans des espaces clos réduits et ils arrivent à nous tenir en haleine pendant 10-15 minutes à chaque fois peut-être plus et à flipper c'est assez dingue bon j'essaye les portes à chaque fois mais ça ne s'ouvre pas on peut pas courir donc oui je confirme c'est bien la pluie qu'on entend quand on s'approche des carreaux oh le tableau le tableau hate hate avec du sang elle approche ah non je sais pas je sais pas ce que j'ai entendu il y a une porte qui s'est ouverte non mais mais moi le jeu bug chez moi ça me fait n'importe quoi sur l'ordinateur c'est complètement fou je trouve ça cool parce que finalement ça donne presque un côté surnaturel dans le réel même mon pc est en train de faire n'importe quoi qu'est-ce qu'il faut que je fasse un truc a dû m'échapper il faut qu'on se casse d'ici j'en peux plus dans cette petite dans ce couloir là ah le ballon le ballon était là tout à l'heure au premier je crois pas le ballon n'était pas là tout à l'heure est-ce qu'on peut me le dire débranche ta manette si oui si il était là non ça continue à déconner j'ai débranché ma manette j'ai la boule oui j'arrive j'arrive il y a beaucoup trop de bruit merci arrêtez on a frappé à la porte des enfants il y avait un ballon le cadre s'est rangé tout seul le long du mur tout va bien j'allais dire ça y est la porte est ouverte alors le son est sympa mais il y a des sons qui sont vraiment très très mal fichus avec du souffle qu'est-ce que je fais là encore alors comment on allume la lampe déjà settings je ne sais plus du tout flashlight F FVC ok je vais vérifier un truc c'est non je n'ai pas la caméra voilà mince la porte était ouverte mais elle s'est refermée en fait c'est des allers-retours dans ce couloir et à chaque fois qu'on repasse d'un côté il va y voilà le lapin qui s'est posé là tranquille j'ai ton lapin ouh petite tiens je ne sais pas pourquoi j'ai ce lapin avec moi c'est bizarre je crois que je ne peux pas je comprends je deviens je deviens fou j'arrive seulement maintenant le jeu a l'air cool je regarderai le replay parce que je l'ai loupé oui 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 c'est pas mal c'est un peu bizarre c'est pas parfait il y a voilà mais c'est assez je trouve ça assez prenant moi j'ai envie d'aller voir plus loin donc j'avais un lapin dans les mains le lapin a disparu la porte est ouverte là ça y est on a un accueil cafard j'ai enfin une réaction normale la peur et le désespoir mon personnage pète un pont il est étend c'est rien c'est rien tu peux le faire vas-y fais chier ah non mais si tu te m'as chialé moi ça va pas le faire non non là il faut que tu arrêtes parce que déjà c'est dur pour moi psychologiquement aussi non mais oui mais non mais là faut pas reste fort on t'a pris ton lapin c'est pas grave ça va aller sorry donc elle avait besoin du lapin on a un pentacle Lilith Lilith sur le sol non mais là il est ce de pire en pire non ça va aller Den elle enfer oh j'y vais je m'en fous madame qu'est-ce qui voilà c'est chaud quand même donc on a une photo sur le sol on a du sang aussi pourquoi mon jeu bug comme ça pour zoomer je sais plus comment j'ai fait tout à l'heure oui parce que j'étais manette tout à l'heure je sais j'avais compris move left focus moi ça marche pas avec le bouton du milieu ok je peux pas la prendre la photo si dad we know you are not guilty we hope you will be resisted soon with love alors pendant que je regardais la photo quelqu'un a barricadé la fenêtre donc je ne peux même plus m'échapper par là ah parfait je disais ça you can't get out tu ne peux pas sortir oh putain pardon je suis un peu grossier est-ce que je peux prendre ce marteau parce qu'avec un marteau moi je peux casser ah non c'est le marteau qui a servi à barricader tous les accès d'où le message tu ne peux pas sortir ah la croix est tombée il y a une photo non c'est la photo que je veux pas agréable ça ah je sais il n'a pas vu qu'est-ce que je devais voir entrée chaud il n'y a personne l'ambiance a l'air folle les traces de main sur la porte oui si si je les ai vues les traces de main jean-michel je sens à tout donner mais c'est ça jean-michel bruitage il s'est lâché oh la vache qui a piqué les bières il n'y a plus de bière c'est nul le jeu n'aime pas le jeu n'aime pas mon ordi il m'a fait des bugs vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai à l'écran parfois qui apparaît ah ok le couloir s'est allongé très bien ah bah déjà on se sent mieux c'est un petit peu moins anxiogène téléphone il va sonner une pile les piles Mococo ah la clé et bah on est sauvé alors ça ouvre quoi ça ? celle-là peut-être comment j'utilise la clé ? il y a des bruits parfois j'ai du mal à savoir d'où ils proviennent alors je pense que la clé ouvrait cette porte la salle de bain c'était la clé de la salle de bain la clé de la salle de bain j'essaye les autres au cas où ok on a un loading voilà au couteau pouf tranchée net me voilà dans la salle de bain ah oui nouvelle pièce nouveau délire et j'ai plus ma flashlight si elle est là elle ne marche pas il y avait la pile tout à l'heure ah on va aller la chercher ce loading était bizarre est-ce qu'il y a un rapport avec le début ? je ne sais pas c'est-à-dire que de toute façon même le début était bizarre mais en fait je me dis c'est pas un jeu c'est vraiment pas un jeu auquel je jouerai seul voilà mais en live ça passe très bien voilà ah mince je suis passé en mode on est repassé en mode caméra vidéo est-ce que ça je peux l'arrêter ? je ne peux pas l'arrêter et V c'était quoi ? c'est rien on est passé en mode old school et pourquoi ? quel est l'intérêt ? est-ce qu'il y a un intérêt d'ailleurs ? il faut que le jeu arrête de me faire bugger mon pc là je regarde s'il n'y a pas des choses avec lesquelles je puisse interagir c'est bizarre ce délire oui donc il y a un rapport il y a un rapport au moins un rapport avec le début c'est que comme au début on a cette caméra ça c'est horrible les bruits comme ça oh ça s'est agrandi allons voir tous les tableaux sont à l'envers peut-être en bas ok on n'a que oh putain 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 c'est chaud excusez-moi je suis grossi il est mince 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 on entend grincer mais ça pourrait être quoi un rocking chair on a une photo avec une valise j'entends le tic-tac d'une horloge elle est là-bas c'est pénible elle est là la valise je peux la déplacer légèrement ah il y a une clé donc j'ai la clé de la prochaine porte très pénible il y a un problème électrique ici c'est très 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 pénible on va essayer celle-là non c'est dur ah j'ai cru que ça allait ça avait ouvert ici mais non peut-être la porte au fond de la salle de bain ok ah on a une nouvelle photo c'est quelle porte c'est la porte qui est à gauche qui est à ma gauche pourquoi elle serait en photo je sais pas ah regardez il y a une petite fermeture une petite serrure j'ai l'impression sur ce tiroir en tout cas il y a quelque chose je refais le tour j'ai peut-être raté un truc ça me paraît bizarre mais ah les tableaux sont revenus à l'endroit ok ça c'est la nouveauté l'appareil sur ce tiroir vous voyez ah ça y est c'est ce tiroir-là ah génial j'ai je vais pouvoir prendre des photos ah bah j'ai le polaroïd petit à petit je vais m'équiper comme pourchasseur de fantômes donc là on a l'horloge allons voir on peut peut-être l'ouvrir est-ce qu'il faut que je la prenne en photo ? caméra je peux pas garder la flashlight quand je prends une photo il fait très sombre là bon j'essaye heureusement que ça fait pas ça quand je prends un polaroïd quand je prends une photo pendant chasseur de fantômes je sais pas si elle avait remarqué je sais pas ce qu'elle me raconte mais ça a complètement décadré votre l'écran là vous avez pas la droite il se passe vraiment des trucs bizarres dans mon jeu en fait oh putain regardez ça excusez-moi je suis grossier oh la vache je retourne la photo et ça a changé murder je peux rien faire je peux rien faire peut-être qu'elle m'aura Elle me raconte peut-être quelque chose d'important, je ne sais pas. Je vais faire un truc. Regardez, il vous manque... Vous voyez, ça a bougé en fait. C'était pourtant bien réglé. Le jeu fait n'importe quoi. Elle parle fâche langue. Elle parle à l'envers un peu. C'est quoi, on va à droite. Ah, mais vous ne l'avez pas, vous. J'ai l'espèce de ligne qui est apparue. Je ne comprends plus rien. Le jeu, là, m'a perdu. Tu peux prendre l'objet. Ah, ça y est. Ah, non, mais vous me laissez ça comme ça. Ah, non, mais c'est mort. Ah, non, mais c'est mort. C'est mort. Mais c'est mort. Mais c'est mort. Oh, là, là. Qu'est-ce qu'on fait ? Ah, mais je savais qu'elle allait partir. Elle ne m'aime pas trop. Elle a un peu peur. Elle a peur de moi. Oui, oui, je m'en vais, 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 je m'en vais. Je vais retourner au fond. Ah, je veux bien, on va vous ouvrir. Moi aussi, je peux le faire. Ouh, c'est chaud quand même. Le jeu est assez déroutant. Ok. C'est là que ça se passe. Salut Nirvana, merci beaucoup pour le quatorzième mois d'abonnant. Prends plus de photos, je ne suis pas sûr. Ah, mais ce n'est pas vrai. Photographie. Donc, c'est toujours la porte à gauche. Il manque une clé. Et je pense qu'il faut que je trouve quelque chose pour ouvrir ce placard. Enfin, ce tiroir-là. Une clé, certainement. On va la trouver, on va la trouver, on va la trouver. La salle de bain, la porte est fermée maintenant ? Elle était où, la salle de bain ? Là, on a des tableaux. Ok. Où est-ce que je vais trouver cette clé ? Prends plus de photos. Ah, est-ce qu'il ne faut pas que je prenne une photo de la porte ? Non, ce n'est pas ça que je veux faire. Une photo de la porte pour révéler quelque chose. On va essayer. Ok, c'est ça. Plutonia, merci beaucoup pour ce 17e mois d'abonnement. Et bienvenue si tu viens d'arriver. Merci à toi. Tu arrives un peu à la fin. Parce que je pense que d'ici un quart d'heure, ça va être la fin du live. Oui, j'arrive, j'arrive, j'arrive. On frappe. Excusez-moi. Idéal à voler. Mais essaye de prendre la valise en photo. Il y avait peut-être une photo de la valise. Et comme ça a marché pour l'horloge, peut-être que ça fera quelque chose. Le jeu est trop zoomé. Ok, donc là, on voit que la porte est ouverte sur la photo avec quelque chose à l'intérieur. Mais non, les personnages tête en bas qu'on a eus tout à l'heure. Comment je la range ? Je ne peux pas. Zoom. Et quand je peux me débarrasser de la photo un moment ? Je ne peux pas quitter ça ? Comme tout à l'heure, c'est bizarre. Ah, voilà. Donc on est très content. Là, ça a disparu. C'est là-bas que ça se passe. Il faut aller là où ça clignote. Salut Guillemot, merci beaucoup pour le sub. On va essayer de prendre une photo ici. On verra bien. J'ai l'impression qu'il faut prendre des photos là où ça clignote. Je ne sais pas. Je tente. Alors, il y a quelqu'un sur la photo. Ce truc. Ça, c'est vraiment... Là, ce qu'on vit dans le jeu, c'est vraiment le truc que j'aimerais vivre en vrai. Enfin, j'aimerais. Ça me ferait grave flipper. Ça me foutrait très mal. Alors, il m'est arrivé d'avoir des photos cheloues. Je ne peux pas trop vous en parler. Mais voilà. Photographier quelqu'un... Enfin, prendre une photo, il n'y a personne. Et tu as quelqu'un sur la photo. Ça, ce serait... Ce serait ouf. Gus, la... Non, mais ce n'est pas vrai. Effectivement, ça a changé. Non, mais je vous dis. Je vous promets. Mon PC fait n'importe quoi depuis tout à l'heure. J'ai... Voilà, j'osais recadrer. On a quelqu'un. Je dirais la tête. Avec la tête... Ah voilà, ça se développe petit à petit. Quelqu'un à moitié gorgé, j'ai l'impression. Enfin, en souffrance en tout cas. Et comment je quitte ça ? Là, on a deux autres photos. Alors, c'est peut-être celle que je viens de prendre. Il faut que j'essaie de reprendre les photos à l'identique. Alors, attendez. Là, on a quoi ? Des tableaux sur la gauche. C'est celle que j'ai prise tout à l'heure. Ou alors, c'est là. Je regarde. Au fond, on a une fenêtre. C'est cette fenêtre. Oui, donc c'est ça. Ça, c'est la photo que j'ai prise. Donc, on va prendre celle-ci maintenant. On a les deux lampes murales. C'est celle-là. On voit quoi ? Les deux lampes murales. Et une porte. Les lampes sont... Excusez, il faut que je la revois. Les lampes sont sur la droite. La porte aussi. Donc, je dirais que c'est là-bas. Mais c'est la photo que j'ai prise. C'est ça. C'est ça, non ? Oh, j'ai vu quelque chose. Bâtard. Pas très gentil, ça. En fait, il faut la secouer pour qu'elle se développe plus vite, j'ai l'impression. Ok, on a fait les deux photos. Je me suis traité de bâtard. Et la demoiselle n'est pas... Ok, on n'a plus de lumière. Et là, ça aussi, c'est le truc. Ça t'arrive. Oh là là. Mais quand je fais ce genre de jeu, je me dis toujours, mais imagine un truc comme ça en enquête. On a une chaise qui est apparue ici. Et on a la radio qui s'est mise en route là-bas au fond, toute seule. On se calme. On va aller voir la chaise là-bas. C'est où ? C'est là-bas. J'espère que vous, ça va bien. Alors, oui, on va essayer de tout rationaliser. C'est une très bonne idée. Ah, mais c'est passé quoi ? Je me suis perdu là ? Attends. On va essayer de tout rationaliser. Alors, non, je ne peux pas. Des bruits dans une maison. Alors, un ballon qui roule tout seul dans une maison, c'est normal. Ça arrive tout le temps. Ça aussi. C'est rien. Bon, là, pareil. Les petites interférences, c'est rien. Le hurlement aussi. Ça, c'est souvent dans les maisons. Les portes qui veulent s'ouvrir toutes seules, c'est atroce ! Là, tu ne peux pas rationaliser. Bon, je fais quoi maintenant ? C'est les fourmis sur le toit, c'est ça. C'est les fourmis sur le toit. Tout est normal. Il ne se passe rien. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Qu'est-ce qui a changé vraiment, là ? En dehors du fait que je n'ai plus de lumière, enfin, qu'il n'y a plus de... Que toute l'électricité a pété, a planté. La radio, tout à l'heure, s'est allumée. Non, là, je ne sais pas. Oui, il y a le ballon. Ah, il faut peut-être que je m'en saisisse. Donc, je prenne une photo. On va d'abord le prendre. On va voir si on peut le prendre. On ne peut pas. Je vais prendre une photo. Juste pour voir. Si je la secoue, est-ce qu'elle s'agit... Alors, ça, c'est une connerie. Il paraît que c'est complètement faux. Le fait d'agiter un polaroïd ne le fait pas se... Ne le... Ah oui, il fait nuit-nuit. Ne le fait pas se développer plus vite. Bon, là, je sèche. Ah, mince, ça recommence. Ah, c'est pénible. J'ai vraiment un jeu qui bug terriblement. Là, je ne peux plus me déplacer correctement. Bon, là, je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Est-ce que vous avez une idée ? Photos du ballon. J'ai tenté. Essaye de prendre la valise en photo. Ah, ben voilà. Pour l'épaule-là, quelqu'un disait dans le chat... Ah, putain, je n'avais pas vu. Je ne suis pas bien. Oh, ce n'est pas vrai. J'ai eu un sale réflexe. J'ai pris l'appareil photo. Oh, la vache. On avait quelqu'un dans la salle de bain. Je l'ai vu au dernier moment. Oh, la vache. Oui, donc j'étais en train de dire... Oui, les polaroïdes. Quelqu'un disait les polaroïdes avant, on pouvait les secouer. Maintenant, ce n'est plus le cas. Ok. On avait quelqu'un caché, là. Mais qu'est-ce qui se passe ? J'estime qu'il s'ouvre. Il faut que le jeu arrête de me faire... Ah, là, on a une photo. Ok. Trois tableaux, dont un qui est chelou-chelou. Ok, on va trouver ça. J'ai flippé. Ça suffit, maintenant. Laissez-moi tranquille. Leave me alone. Qu'est-ce que c'est, ces tableaux ? C'est là ? On va essayer. C'est ça. Ce coin. Ça ne sert pas à grand-chose. Ah, d'accord, j'ai compris. La ligne que... Ben voilà, vous la voyez, la ligne en haut. Enfin, là, c'est la ligne de... C'est développé, je crois. On n'a pas beaucoup de... Voilà, ça. Ok. Et là, est-ce qu'on n'a pas une clé, là-haut ? D'accord, on a la clé. On va pouvoir ouvrir la porte. Non, on va pouvoir ouvrir le tiroir de la commode près de la porte. Au début du couloir. Normalement. Je n'en peux plus. Non, ce n'est pas ça. D'accord, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça que ça ouvre. Est-ce que ça ouvre quelque chose ici ? Cette porte ? Qu'est-ce que cette clé va ouvrir ? Bon, je vais essayer tout ce qui ressemble à tout ce qui a une serrure. On va s'attaquer à tout. On verra bien. Je n'ai pas d'indication en plus qui aurait pu m'aiguiller sur ce que je devais ouvrir avec ce... Ah ! Est-ce qu'on a déjà ouvert ça ? Oui, on l'a ouvert tout à l'heure. Je suis bête. Ah, 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 il se passe quelque chose. Il y a quelque chose derrière cette porte. Ça y est, elle s'est ouverte. Oh, quel plaisir, quel bonheur. Écoutez, il est 22h30, il est l'heure d'aller se coucher. Ça tombe très très bien. Allons-y. Bonjour, bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce ? Oh là là, la gloquitude. Les draps sont top. Enfin, je veux dire, c'est super bien fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça super bien fait. C'est la couette et tout, là. On a un polaroïd là. Je fais le tour de la pièce avant. Alors, si je peux regarder quelque chose d'autre ou interagir avec quelque chose d'autre. A priori, non. Alors, regardons cette photo. Photo du lit. Ok. C'est dans mes cordes. Il y a quelqu'un. Ça y est, il n'y a plus de lumière. Il y a quelqu'un assis au bord du lit. Si je ne dis pas de bêtises. Et encore, faut-il que j'arrive à la retourner. Voilà. On a bien quelqu'un assis au bord du lit. C'est Martha ? C'est la petite fille ? Non, ça ne paraît pas si jeune que ça. Donc, l'ampoule a lâché. Ok. Je pense que je ne vais pas tarder à m'arrêter. Mais je ne sais pas du tout si le jeu fait des sauvegardes. Et puis, je me dis, si ça se trouve, il n'y a plus qu'une demi-heure de jeu. Je n'en sais rien. Ce n'est pas un gros jeu. Donc, je ne sais pas du tout. Je n'ai aucune idée d'endroit où je dois me rendre. Je voudrais peut-être... Alors, j'aimerais bien en rester là pour ce soir, pour le live. Si c'est vous, ça vous convient. Parce que je suis fatigué. Et par contre, je ne sais pas du tout si ça va être sauvegardé. Attendez, je regarde. On peut faire continue. Ouais, mais... Je ne sais pas du tout. Oui, arrête-toi. Les tiroirs ne s'ouvrent pas dans la chambre. Les tiroirs ne s'ouvrent pas dans la chambre. Pas con. Retourne dans la chambre. On va aller voir ça. En tout cas, j'ai passé un très bon moment en votre compagnie ce soir. Le jeu était au-delà de mes espérances. Ce n'est pas exceptionnel. Techniquement, ce n'est pas toujours parfait. Mais ça fait vraiment le job. On va regarder si on peut ouvrir les tiroirs. Non, a priori, il n'y a pas d'interaction possible. C'est quelque chose qui m'a échappé ici, effectivement. Peut-être une autre photo. On va aller voir là où elle était assise. Ah, là ! Regardez, sur le rocking chair. On va regarder. Téléphone. Alors, on a une photo à prendre. Je vois où. Où est-ce qu'il est, le téléphone ? Ah oui, il est au bout du couloir. On va répondre. Mais la photo, c'est là qu'il faut que je la prenne. Alors, téléphone, il est là-bas à droite. Ah bah, ça ne sonne plus. On a la clé. Je suis quand même allé prendre la photo. Oh mon dieu. Tout est normal. Je croyais être seul dans cette maison. Bonjour. Un être vivant. Ou pas. J'ai une photo à prendre, à droite. C'est moi ou la couleur a changé ? Enfin, ce n'est pas pareil. On va essayer de prendre la photo. Il n'y a rien dessus. Est-ce qu'elle est encore là-bas ? Ah merde. Ah, peut-être pas dû. Je crois que la porte s'est refermée derrière moi. C'est mon nouvel espace de jeu. À mon avis. Attendez, on va regarder si on peut réouvrir. Je vais prendre une photo. À nouveau. Je ne peux pas. Ça y est. Je l'ai foiré. Ce n'est pas grave. J'ai photographié un photo. Je ne peux pas la mettre à l'endroit. Comment je fais ? Bon, je ne sais pas. Mais non, ce n'est pas un fantôme. C'est la couette. C'est la porte que je veux. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait pour arrêter ces voies ? Il y a des clés, là. Je ne peux pas les prendre. J'avais trouvé une clé. C'est dommage. Je n'ai pas eu l'occasion d'utiliser, je crois. Ah, mais je n'ai pas essayé d'ouvrir l'armoire. Non, je ne peux pas. Ah là, je peux ça. Là. Yes. Une autre clé. Mais non, mais ça m'ouvre encore Steam. Oh là là, donc on a la chiennasse au fond, le gamin devant, tableau à gauche. Elle va être très dure à refaire cette photo. Bonjour. Ok, attends, je regarde la photo, on va bouger après. J'ai dit une porte, porte, deux tableaux à gauche, et les lampes sur le mur à droite. Bonjour, qui êtes-vous ? Ok, on va essayer de faire cette photo. Ah, la chaise a reculé toute seule, mais c'est terrible. J'en peux plus. C'est trop chaud. Alors, on a dit une photo. Eh bien, ce n'est pas là. On a la porte, on a les tableaux, on a les lus. On va essayer. Ce n'est pas là. Il n'y a pas assez de commode. Putain, le bordel de merde ! Ah ! Ah, pas les femmes à quatre pattes. Ça, ça, ça me fait très très peur. Ah, les femmes à quatre pattes, c'est horrible. J'en peux plus. Je suis censé être parti me coucher, là. Mais j'ai peur de devoir tout refaire. J'aimerais finir au moins cette partie. Cette partie du niveau. Ok, elle a foutu tous les tableaux au sol. Ça va être pratique. Je ne suis pas seul. On a quelque chose qui doit être un enfant avec la tête sur le côté qui me regarde. Bonjour, vous êtes Martha ? Je vais m'approcher. En général, les fantômes s'en vont quand je m'approche d'eux. Ça fait toujours ça. Bon, j'avance. Ah, la porte est ouverte. Ah, putain, il y a tous les... C'est ce tiroir que je voulais ouvrir. Je suis repassé en mode caméra. On a une photo, là. Ah, c'est celle de tout à l'heure. C'est où, ça ? C'est peut-être encore dans la chambre au fond. On va aller voir. Ah, je ne vais pas pouvoir m'arrêter. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? On a un... C'était quoi ? Un lamastico. Lamastico. C'était ça, hein ? Oh, mais bien sûr. Mais bien sûr. Monsieur se fait enlever. Je vais essayer de prendre une photo ici. Parce que... En fait, on avait des tableaux sur le mur. On avait les... Les lumières à droite. Alors, tout est au sol, hein, mais... Je me dis que c'est peut-être là. La photo de tout à l'heure. Non, ce n'est pas ça. Je ne trouve pas. Donc, il faut que je trouve. Bon, est-ce qu'elle va s'en aller si je m'approche ? Bonjour, madame. Là, elle ne s'en va pas. Elle m'attaque. Je veux juste... La lumière. Une merdereur. Les tableaux sont encore... Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Elle prie le dieu lapin. La folie. On a pété un câble. Bonjour. Je ne peux plus bouger. Tais-toi. Je te déteste. Oui. Je ne te veux aucun mal. Tais-toi. Oh, putain, il y a la chiennasse derrière. Je ne peux pas bouger. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas rallumer. La lumière est éteinte. C'est sa mère. Elle a dû la martyriser. Elle a dû la martyriser. Eh bien, dis donc. Vous savez que moi, j'ai du mal à trouver le sommeil. Après, je suis fatigué, je vais me coucher. En fait, il y a tout le délire du jeu qui me revient au moment d'aller... J'entends marcher. Merci Easy Stark pour les 30 mois d'abonnement. On va aller par là. Merci Alex Queen Rock aussi pour le bout et pour les 5 mois d'abonnement. Ah non, mais maintenant, les notifs ne me font plus d'effet. Après ce qu'on vient de vivre. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il y a peut-être un truc qui m'a échappé là où la lumière clignote. Il y a une croix. Il y a une croix. Il y a un croix. Il y a une croix. Il y a une croix. Il y a un croix. Allô ? Alors, je ne comprends plus rien. Là, en fait, j'étais en train, je suis revenu, j'étais en live avec vous, je vois mon logiciel de stream qui disparaît de l'écran à droite, donc je me dis, ça a planté, ce n'est pas la première fois que ça arrive, et là, je relance, et vous me dites, il n'y a pas de son, donc je regarde, et en fait, non seulement, effectivement, mon micro et ma carte son n'étaient plus pris en compte, mais en plus, le volume était, enfin, c'était muté, mon micro était mute dans le logiciel, ce qui n'a pas de sens. Je veux dire, le logiciel, en général, retient la dernière, le dernier, comment dire, la dernière mise en place que tu as faite, quoi. Et quand tu réouvres ton logiciel, il te repropose la mise en place telle que tu l'avais laissée. Et là, pas du tout, je ne comprends pas. Les derniers paramètres, oui, c'est ça, merci. Et donc là, pour tout vous dire, oui, alors attendez, je vais me remettre en mode, pareil, là, ce n'est pas du tout la webcam, ça n'a aucun sens, cette webcam, je ne sais pas pourquoi, je suis en plein écran comme ça. Voilà, on était là, est-ce qu'il a gardé, il n'a pas, il ne prend plus le jeu. Pourquoi ? C'est quoi le délire ? De toute façon, je pense qu'on va en rester là, mais je ne vous cache pas que là, je n'ai pas compris ce que mon PC m'a fait tout au long de la soirée. Je reçois un message. Qu'est-ce que c'est ? Ta mère, suis-t-elle, non, pardon. Ok. Attends, c'est Alex Toa qui m'envoie un message. Gus, je devais te montrer ce que mon écran a fait. Il regarde le live et ça a fait quoi, son écran ? Ah ouais, mais c'est chelou. Est-ce que vous aussi, vous avez eu l'image du jeu qui a complètement vrillé à un moment ? Enfin, vrillé, ça passe écran noir, ça revient, écran noir, ça revient, écran noir, ça revient. Oui, vous l'avez eu aussi ? En reboucle, oui, totalement. Oui, elle a planté et clignoté. Ok, d'accord. Bah, Alex qui regarde le live, avec vous, vient d'avoir ça aussi. Enfin, il a eu ça aussi, écran saccadé. J'ai eu pause, play, pause, play. Ouais, mais ça fait beaucoup de... Au bout d'un moment, ça fait beaucoup de merde quand même. Mon PC, c'est mon PC, je veux bien. Mon PC, je travaille avec lui toute la journée, il ne me pose jamais de soucis. Là, il n'aime pas le jeu. Il n'aime pas le jeu. D'ailleurs, le jeu, pour le coup... J'avais pris cette photo. Mais on va peut-être s'arrêter. Là, ça va trop loin. Ça va trop loin. Après, j'ai le sentiment qu'on n'est pas loin de la fin. Donc, je disais, il y a un truc à faire ici. Ça clignote. Ah, mais non, ça recommence. Mon inquiétude, c'est que ça m'embêterait de reprendre le jeu et de devoir tout refaire depuis ce moment-là. Ah oui, il y avait une photo qu'on n'a pas faite. Est-ce que je me disais, il faut qu'on trouve cet endroit. C'est où ? Alors, on va essayer de repérer une table. Oui, je pense qu'il y a une table avec une lampe blanche dessus. On ne peut pas sortir. Oui, je sais. Je suis bien au courant. Je vais réessayer une photo. Il n'y a rien là-dessus. Il y a des cafards ici. Il n'y avait pas ça tout à l'heure. Il y a un truc à faire dans la petite zone, mais je ne sais pas ce que ça peut être. Je vais refaire une photo ici aussi. Qu'est-ce qui m'a échappé à cet endroit ? La croix, là ? Vous avez une idée ? Voilà, je ne sais pas. Je sèche. Dragnir. Yo, les gens, vous savez quand est-ce que les rendez-vous live de Gus... Les rendez-vous live de Gus. Dragnir, d'ailleurs, merci beaucoup pour les subs. À propos, j'ai oublié de le dire. Merci beaucoup. Les subs que tu as fait à Naila, Calum, Olaxazamuse, Wendanyo, et... Alors, attends, parce que je vois mal. Je n'ai pas reparamétré le truc pour pouvoir y voir. Et Albarto. Merci beaucoup, Dragnir. Généralement, c'est le mardi soir. Quand il n'y a pas un souci. Et donc là, ça a été jeudi. Et la semaine dernière, je crois que c'était jeudi aussi, en fait. Ou mardi, je ne sais plus. Mais en général, c'est soit le mardi, soit le jeudi. Écoutez, on va rester là pour ce soir. En plus, le jeu bug a mort. Tant pis. On ne sera peut-être pas allé au bout. Mais là, je sèche. Je suis fatigué. Et puis, comme on a eu ce bug, on a bien 200 personnes qui sont parties. Donc, on va rester là pour ce soir. Ok. Merci beaucoup d'avoir été là, nombreux. Je vais repasser en plein écran. On va rester avec ce fond de musique horrible. Merci beaucoup. La porte non barricadée. Oh non, tu me relances sur le jeu. Mais c'est quoi ce délire ? Attends, oui, c'est normal. On va y arriver. Ou pas. Ou pas. Voilà. La porte non barricadée. Mais j'ai essayé. Ça ne marche pas. Bata. J'essaie de voir si je trouve une. Il y a peut-être quelque chose écrit. Samael Lilith. Je rebug. Ah, ça y est, ça s'est ouvert, non ? Yes. Attends, mais je bug. Regardez, je ne fais rien. Je bouge tout seul. Mon jeu délire. Arrête. Je ne peux pas avancer. Donc, on a du sang plein à la baignoire. On a même un corps. Un petit corps. Non, mais là, c'est n'importe quoi. Et ma manette est débranchée. Donc, ça ne vient même pas de la manette. C'est bon ? Eh non, ce n'est pas bon. Bon, je bouge tout seul. Écoutez, on va rester là. Je ne peux pas jouer. C'est totalement ingérable. Regardez, là, je ne fais rien. Et mon personnage se déplace tout seul. obligatoirement vers la gauche. On en reste là pour ce soir. Ce n'est pas grave. Tant pis. Merci beaucoup d'avoir été là. Nombreux ce soir. On se retrouve normalement, si tout va bien, mardi prochain. Évidemment, je vous tiens au courant dans l'après-midi sur principalement Twitter. Et oui, c'est la malédiction. Mais là, totalement, ce soir, c'est du grand, grand, grand n'importe quoi. À croire que, oui, que mon PC n'aime pas le jeu. Merci d'avoir été là, nombreux. Je vous fais des gros, gros bisous. Portez-vous bien. Enfin, passez un bon week-end, c'est demain soir, malgré ce confinement. Allez, on reste fort. On y croit. Tout va bien se passer un jour ou l'autre. On va pouvoir se revoir. Oui, un mot au sujet du Bordeaux Geek Festival qui n'a pas lieu finalement cette année. Ils préparent un bouquin. J'en reparlerai lors du prochain live. Ils sortent un bouquin sur la sorcellerie, la magie, je crois. Mais avec une vision geek du thème. Alors, ils veulent le sortir. Il y a un Ulule qui est fait pour le financer. Je vous donnerai le lien la semaine prochaine ou lors du prochain live. J'essaierai d'y penser. Voilà. Mais je voulais juste vous en parler. Gros, gros bisous. Portez-vous bien. Merci pour vos dons, votre présence, vos abonnements, vos follows. Je vous embrasse tous très, très fort. Passez une bonne nuit. A bientôt. Ciao. Et merci Blufourri pour ces 100 bits. Et ton message, merci pour cette soirée, Gus. Comme toujours, excellente et plus flippante et bugue que d'habitude. Bonne nuit, Gus. Et propre établissement pour ta dent. Merci beaucoup. Gros bisous à tous. Ciao. Sous-titrage ST' 501